Salutations, Tadona, je suis le chef, et aujourd'hui on va causer de Berserk. Dès la fin du mois de juillet, le manga cultissimement culte de Kenta Romura fera son grand retour en série mensuelle. C'est-à-dire que maintenant on finit les publications de chapitres avec 6 mois d'écart, mais à partir de maintenant ça sera un chapitre tous les mois, enfin on espère. C'est donc l'occasion de reparler de cette oeuvre mythique, et si tu connais pas Berserk, mais putain t'attends quoi mec ? D'ailleurs si tu connais pas, on a fait une vidéo au-dessus au tout début de notre chaîne. Ouais c'est vieux, mais c'est bien quand même, va voir. Bref, Berserk revient dans l'actualité, et avec lui son lot de débats houleux sur le tournant qu'aurait pris l'histoire dans les derniers tomes. Une grande majorité kiffent toujours leur race, mais certains, un peu fine bouche, disent que ouais Berserk c'était mieux avant, du coup Berserk moins bien qu'avant, c'est ce qu'on va voir tout de suite. A vous les idios. Déjà, pourquoi certains pensent-ils que c'est devenu moins bien ? Première et quasiment unique raison d'ailleurs, le changement de ton et quasiment d'univers depuis le début de l'arc fantasia. En effet, dans les deux arcs précédents, Berserk était clairement orienté d'arc fantaisie. C'était sale, c'était sombre, c'était méga violemment gore. Guts décapitait du démon les pieds dans les triple sang et la gadoue, et on kiffait tous. Puis vient l'arc fantasia, qui sans vraiment se poêler, voyait venir l'avènement d'un âge nouveau, où les créatures fantastiques et enchantresses sont libérées sur le monde. Guts est maintenant accompagné d'une petite compagnie, possède la mûre du Berserker, et se fight avec des trolls des monstres marins, puis devient pote avec des sirènes, pendant qu'il se rend au royaume des elfes. Bref, Berserk c'est devenu plus ou moins de la Hyde Fantasy. La Hyde Fantasy, c'est un sous-genre d'héroïque fantasy, qu'au lieu de suivre un seul héros, tu suis une compagnie. Ouais. Bon en fait c'est plus compliqué que ça, mais si tu veux, le concept c'est, tu suis une compagnie et c'est un peu moins dark que la dark fantasy. Voilà, et du coup les fans de Berserk ils sont pas contents. L'univers de Berserk maintenant est bien plus lumineux, moins hardcore, presque féerique. Griffith a enfin bâti son royaume parfait, Guts retrouve enfin des potes de voyage, tout semble bien aller. Fini le ton désabusé, niliste la période post-éclipse. Et ça bordel, il y a des fans qui trouvent que c'est une véritable trahison au Berserk des origines, que ça devient n'importe quoi. Ce qui est marrant dans tous les gars qui se plaignent de ça, c'est qu'il n'y en a aucun qui s'est posé la question « Ouais, peut-être que c'est fait exprès ? » « Peut-être que tout cela sert un but précis ? » Peut-être même que ce changement de ton s'inscrit dans une démarche narrative tout à fait cohérente, pourquoi pas ? Déjà avant de développer et d'aller un peu plus loin dans ce que je veux t'expliquer, il faut mettre au truc au clair. Il n'y aura jamais qu'une seule éclipse, d'accord ? C'est littéralement impossible de surprendre et de traumatiser tes lecteurs à ce point-là, deux fois de suite dans le même manga. Mais entendons-nous bien, il est tout à fait possible qu'une scène dans le futur de Berserk atteigne la même intensité dramatique que la scène de l'éclipse, mais elle ne touchera pas les lecteurs de la même manière, pas aussi fort, elle ne marquera pas aussi profondément que la scène de l'éclipse. La scène de l'éclipse, c'est un chef-d'oeuvre, c'est un miracle. Et un miracle, ça n'arrive pas deux fois, d'accord ? Et bordel, si jamais Mura arrive à faire plus balèze que l'éclipse, je prends le premier avion pour le Japon et je vais directement sucer la bite, d'accord ? Donc, faut arrêter avec les... Ouais, de toute façon, depuis l'éclipse, ça fait que baisser, c'est débile, ça n'a aucun sens. Le changement de ton de Berserk est selon moi tout à fait cohérent et pertinent, et ce pour plusieurs raisons. Déjà parce que depuis le début, Berserk s'est présenté comme une oeuvre de fantasy totale. Ok, les trois quarts du manga sont carrément de la dark fantasy, mais l'arc le plus célèbre, le Golden Age, tu le classes dans quelle catégorie ? Parce qu'à part le délire avec Zod et l'éclipse, il n'y a pas masse d'éléments de dark fantasy dedans. Ça tient un plus de l'héroïque fantasy plus classique. Je ne vois pas au nom de quoi Mura ne pourrait donc pas choisir d'explorer un autre genre. Même si d'un point de vue personnel, je trouve ces histoires de sous-genres de sous-catégorie complètement bidon en s'en branle tant que c'est du bon, je prends, moi, tu vois. Ensuite, oui, Guts commence à utiliser la magie, avec l'armure du Berserker, sa Dragon Slayer qui semble être maudite, et sa pote la petite sorcière qui l'aide à contrôler l'armure et qui scelle sa marque maudite. Qu'il soit le badass ultime en défonçant des démons et des monstres seulement avec une grosse épée et un bras canon, ok, ça suffit un moment. Mais le gars part quand même en guerre contre les God's Hand, des putains de dieux interdimensionnels de la mort qui tue. Le Griffith est littéralement divin, tu croyais vraiment que pour le niquer, il allait se contenter d'un coup d'épée dans la gueule ? Faut être un peu sérieux, deux minutes quand même. D'ailleurs, en parlant de Griffith, ça m'amène à mon point le plus important. Griffith et Guts sont depuis le départ des parcours opposés. Griffith s'est vendu aux ténèbres pour obtenir le pouvoir d'atteindre et de bâtir son royaume de lumière idéal, Falconia. Mais son royaume de lumière, c'est du flanc. Il fait croire au monde entier que c'est l'envoyé de dieu qui apporte la paix sur terre. Mais en fait, le gars, c'est limite Satan en personne qui utilise les télèbres pour alimenter une peur qui pousse les humains à le vénérer. Si t'as l'impression que le berserk de Fantasia n'est pas le vrai berserk, c'est normal, c'est le but. Absolument rien dans ce nouveau monde n'est vrai. Sauf Guts qui lui a toujours dit « nique ta mère les ténèbres, je vais vous défoncer ». Qui en a rien à foutre de sauver le monde, mais qui à force de s'enfoncer toujours plus dans la noirceur pour défoncer ses bâtards d'apôtres, finit par trouver un peu de lumière, la vraie. Alors oui, le continu d'en chier, mais le gars a la vraie bonne magie avec lui. Bon, même si considérer l'armure du berserk comme de la bonne magie, c'est discutable. Mais bon, le gars qui de prime abord semble être juste un gros psychopathe avec une grosse épée, s'allie avec les sirènes et va sans doute devenir pote avec le roi des elfes. Tandis que le pseudo gentil prince de lumière, tout beau tout gentil, commande la putain d'armée des enfers. Alors oui, du coup, pour moi, ça fait sens tout ça. Bon, pour l'instant, le monde de berserk te semble tout beau, tout gentil, comparé à ce que c'était au début, mais t'inquiète pas que ça va repartir en sucette dans pas longtemps. Et que ton Griffith, il va pas rester très gentil longtemps. Moi, je te dis qu'il va pas tarder à péter un câble, ce mec-là, et ça va refoutre le bordel. Et ton berserk bien dark, il va revenir encore plus dark que jamais, et plus vite que tu ne le crois. Ça, ouais, je te le signe, ça. Oh yeah ! Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Bon, maintenant, je te laisse, je vais chasser des kikus dans la forêt avec ma spatule Slayer. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501